Bonjour Diola, bonjour Christelle, chers spectateurs, chères spectatrices, bonjour et bienvenue dans le grand direct du lycée à France de Lamartine, Tripoli. Notre émission pour aujourd'hui est très différente, sachant qu'elle est diffusée en direct pour la semaine des lycées français et du MOU. Elle a pour but de faire découvrir notre pays à la communauté mondiale et de mettre au point sur le sujet d'actualité, s'informer dans un monde connecté pour former des citoyens et des citoyennes bien inspirées. Une émission très variée où nous accueillerons Madame Eliane Châtry, une journaliste libanais et plein d'autres sujets. Alors restez avec nous pour cette émission. Nous allons commencer par le petit journal Bilingue, présenté par Rima Ardallah et Niyun Barenagie. Bonjour Niyun et Niyun. Bonjour, bonjour. Bonar Ardallah et Niyanou. C'est-à-dire qu'il y a la fin de 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 la fin. C'est-à-dire qu'il y a la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est-à-dire qu'il y a la fin de 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 la fin. C'est-à-dire qu'il y a la fin de 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 la fin. C'est-à-dire qu'il y a la fin de la fin. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Des projets et des activités sont mises en place pour exercer l'esprit critique. Pour vous éclairer, je vais parler du dernier projet mené par la documentaliste Mme Stéphane et le professeur d'histoire M. Poirot en classe première. Le thème est « S'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication ». Dans un premier temps, on a rappelé aux élèves quelques astuces de recherche, surtout le choix des modèles de recherche qui respectent la vie privée et ne connectent pas des informations personnelles. Les techniques de vérification de vérification de vérification de vérification de vérification de vérification et des vidéos, c'est un site effiable ou pas, et l'obligation de ne pas copier-coder une information. Un débat s'était organisé avec trois journalistes autour de plusieurs points. Le travail des journalistes, la désinformation, le partage de chacun, les outils de décritage de l'information, les médias en ligne, et les bons effets à avoir avant de publier une information sur les réseaux sociaux. Le travail de l'agence de presse a été abordé. La capacité des médias a influencé le public, souvent par des émotions, l'utilisation de la propagande par les états, comment lire une information, et la grande importance que porte une photo dans la transmission d'une information. L'année précédente, et pour la semaine de la presse, les classes de quatrième ont fait un projet en technologie et en RME. La programmation sur Scratch a permis de mettre le point sur des changements énormes dans la manière de s'informer. Dans ce projet, les élèves ont pu importer des photos et des sons libres de droits pour l'arrière-plan et des lutins, et ont appris comment respecter les droits d'auteur. Afin de finir, je vous invite à visiter souvent notre site, afin d'avoir une idée de ce qu'on fait au LADN. Merci. A présent, le micro-trottoir présenté par Léna Payet. Bonjour Léna. Bonjour. Comme vous le savez très bien, nous vivons actuellement dans un monde connecté. Nous passons tous, sans exception, la plupart de notre temps devant des écrans, mais surtout des jeunes. Ils sont au courant d'absolument toutes les nouvelles qui circulent en un clin d'œil sur les réseaux sociaux grâce à la fonction partagée. Mais sommes-nous toujours sûrs de l'authenticité de ces informations avant de les partager avec tout le monde ? Larissa, Chloé et moi avons décidé d'enquêter un peu sur le sujet. Des professeurs, des élèves et même des membres de la direction du lycée Alphonse de Lamartine ont eu la gentillesse de participer à notre micro-trottoir. Écoutez nos questions et les réponses que nous avons connues. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une fake news laquelle ? Comment avez-vous réagi en lisant ou en écoutant cette information ? Bien sûr, j'ai lu plusieurs informations qui sont fausses, mais je n'ai jamais cru ces informations. Sur les réseaux sociaux qu'on utilise, bien sûr, il y a plusieurs informations fausses. Bien sûr, parce qu'avec cette crise au Liban, il y avait plein de fake news, par exemple pas d'école, et c'était tout faux, tout inventé. Dans les applications que j'utilise tous les jours, il y a bien sûr eu une ou deux informations. Peut-être jusqu'à maintenant, j'ai ces informations dans la tête qui sont fausses. D'habitude, je ne sais pas vraiment d'y chercher plus loin. Je vois ce que je vois. Écoute, non, en fait, parce que je suis très prudent. Oui, plusieurs fois. Et c'était surtout sur les réseaux sociaux, les applications telles que Instagram, TikTok, Twitter. Parce qu'en fait, les comptes qui sont en train de nous donner ces informations, ils ne sont pas contrôlés. Certes, il y a des algorithmes, mais en fait, ils ne sont pas contrôlés. Les informations ne sont pas analysées. Alors, victimes, personnellement, pas vraiment, mais on est tous quelque part victimes de fake news. Si je prends un exemple, lorsque l'ancien président des États-Unis a dit qu'on lui avait volé l'élection, ça, ça fait partie des fake news. Et comment réagir ? En allant chercher d'autres sources d'informations. Fais mes recherches, surtout quand il s'agit des informations qui sont en relation avec la santé. Notre monde connecté est face aux informations qui circulent dans tous les sens. Que faites-vous pour distinguer le vrai du faux ? C'est dur de savoir de nos jours. Pour distinguer le vrai du faux, je vais aller voir la source qui a écrit ça. Je vais regarder en ligne si je tape le nom de l'auteur, le journal qui a écrit. Est-ce que c'est un journal auquel je peux faire confiance, qui est connu ? C'est très difficile de distinguer le vrai et le faux. Mais je pense qu'on peut faire confiance à certains sites, par exemple du gouvernement, et pas une information qu'une personne publie sur les réseaux sociaux. Je vérifie souvent les informations. Je regarde la source de l'information. Qui a posté l'information ? D'où ça vient ? Et j'essaye de voir par moi-même, en cherchant sur Internet, les sources des informations avant de les prendre pour vérité. Moi, personnellement, je ne peux pas avoir confiance avec tout ce que je suis en train de lire. Mais quand même, je ne peux pas aussi douter tout ce que je suis en train de lire, sinon j'aurai plus les informations que je veux. Parfois, je tombe dans le piège une seconde, mais la seconde d'après, je fais la distinction entre ce qui est faux et ce qui est juste, en cherchant. Eh bien, je vais sur des sites qui sont fiables, c'est-à-dire des sites de grands médias internationaux reconnus et dont la réputation ne peut pas être mise en doute, et certainement pas sur tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, sans distinction. Faites-vous confiance aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ? Ça dépend des informations. On ne peut pas faire confiance à tous les sites. Si le site est connu, oui, bien sûr, mais ce n'est pas une information qui passe et on ne sait pas qui la publie. Si je veux faire un projet à l'école, où j'ai un devoir et j'ai besoin de faire une recherche, je fais attention que la source où je ramène ces informations sont plutôt des forums de sites d'école ou des universités, puisque je peux avoir confiance avec les informations qu'ils me donnent. Non, parce que ces informations ne sont pas contrôlées. Non, je ne fais pas confiance parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas vérifiées et qui proviennent de sites pas fiables. Donc je préfère vérifier quand même l'information. Non, parce que parfois on raconte n'importe quoi. Ce n'est pas fiable, ce ne sont pas des nouvelles qui sont fiables. Ah non, pas du tout, parce qu'il y a souvent des informations qui sont loin d'être exactes. Je dirais même falsifiées, pas seulement falsifiées, ce sont souvent des informations qui ne sont basées sur aucune référence. Absolument pas, parce qu'on ne peut pas vérifier les sources et à partir de là, il faut être extrêmement prudent. Cela dépend d'où je suis en train de lire mes informations. Si c'est d'un site dans lequel beaucoup de personnes cherchent leurs informations, je vais bien sûr faire confiance à ce site. Par contre, s'il n'y a pas vraiment une source qui est visible, que je peux trouver rapidement, si je la tape sur Internet, est-ce que je trouve beaucoup d'informations dessus ? Donc je vais avoir mes doutes, mais je vais quand même confirmer cela peut-être avec d'autres personnes qui ne connaissent plus sur le sujet. Comme vous avez sûrement remarqué, toutes les personnes interrogées se sont d'accord sur le fait qu'il est très difficile de distinguer le vrai du faux sur les réseaux sociaux et qu'on doit être extrêmement vigilants en surfant sur les lettres. Merci. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre jeune reporter Sky Sleux qui va accueillir la journaliste et bien enchantée. Bonjour. Merci Christelle, merci Joya. À toi Sky. Bonjour. Je suis ravie d'accueillir dans nos studios virtuels une invitée qui d'habitude fait des interviews à la télé, mais cette fois, c'est à mon tour de l'interview. Égane Chafri, journaliste, reporter et correspondante, Adopak TV, bienvenue. Pour rendre les quelques minutes qui suivent intéressantes et pleines d'informations, je vous poserai 8 questions sur le thème des informations et des médias et vous aurez seulement 30 secondes pour répondre à chacune. Égane Chafri, pour commencer, c'est quoi le métier du journalisme et pourquoi est-il tellement lié à l'information ? Voilà. Tu débutes le muteur pour 30 secondes et je vais te dire que le journaliste, traditionnellement, c'est la personne qui travaille dans un journal. Et journal, ça vient du mot jour. Donc c'est ce qui se passe durant un jour ou bien une journée. L'information, ça vient du mot forme. Donc on donne une forme aux événements, à l'actualité, que ce soit politique, économique, culturelle, sociale, tout en tant qu'une forme. Le journaliste, il va reculter ces informations, il va les rédiger et il va les diffuser au public et grâce aux médias. Que ce soit la presse écrite, que ce soit... Voilà, c'est pas bien la presse écrite, ou la presse audiovisuelle, ou nous-mêmes. Deux. Comment se passe une journée type pour un ou une journaliste ? Une journée type. Donc je ne peux pas généraliser. Tu mets le muteur. Je ne peux pas généraliser. Ça dépend du travail du journaliste. Ça dépend dans le média dans lequel il travaille. Mais je peux assurer que tous les journalistes commencent par lire les journaux, par voir les médias, pour suivre les actualités et surtout les sujets dans lesquels ils s'intéressent. Donc ils vont ensuite dans le terrain, surtout dans le terrain, ils vont faire leurs interviews, leurs enquêtes, ils veulent voir les sources, qu'ils ont confiance en ces sources, et puis ils vont présenter le papier ou faire le reportage. Trois. Qu'est-ce qui a changé dans les métiers de l'information avant et après les médias sociaux ? Je peux dire que le travail... j'ai eu la chance de travailler dans les médias avant les médias sociaux parce que j'ai dû travailler de la manière traditionnelle, aller dans les archives, aller dans les télévisions, dans les archives des journaux. Donc ça c'était avant les médias, les nouveaux médias ou bien les médias sociaux. La première chose qu'on apprend dans les médias traditionnels, c'est assume, nothing, check everything, donc national et rien, et aller vérifier tout ce qui vous tombe sous les yeux et sous les oreilles. Donc voilà. La règle, malheureusement, elle n'est pas toujours suivie, mais on essaie de notre mieux de travailler. Que vérifiez-vous vos informations ? C'est parti pour 30 secondes. Voilà. C'est dur ça, de faire parler d'un journaliste contre ce qu'on tombe. Vérifier les informations, ça commence par des réseaux simples, comme par exemple, avoir recours aux agences de presse internationales, comme Reuters par exemple, comme l'agence France Presse, la FP, au Liban, on a l'agence nationale de l'information, on a recours aussi aux médias traditionnels, dans lesquels on a confiance, comme les télévisions, les journaux. Mais surtout, le journaliste est un carnet d'adresses, donc il a vraiment des connexions dans tout, dans où il va. Et quoi qu'il fait, il a des références, il a des personnes dans lesquelles il a confiance et c'est là-bas qu'il va appuyer les informations correctes ou bien qu'ils sont au moins proches à la vérité. Serge, vous avez parlé de l'importance des sources de l'information. Quelles peuvent être ces sources ? Voilà. Donc les sources, comme je viens de le dire, ça peut être les agences de presse, ça peut être les médias traditionnels dans lesquels on a confiance, que ce soit les médias nationaux ou internationaux, mais c'est, surtout pour un journaliste, ce sont ses références, ses sources, il va faire ses appels téléphoniques, il va aller sur le terrain, il va vérifier, il va voir si ces informations, son nom correct ou pas, si ce sont des infos, F-A-U-X, F-A-U-X, c'est pas des infos, et N-F-O. Donc voilà, c'est ce qu'il va faire et c'est son travail. 6. Vous êtes une personne professionnelle dans votre métier, mais comment les jeunes vérifient leurs informations ? Ça, c'est une question très intéressante, je vais essayer de dire vite. Donc les jeunes, ils doivent surtout douter, parce qu'en doutant à n'importe quelle information qu'ils tombent dessus, ils vont aller alors chercher la vérité. Donc je dis aux jeunes qu'ils doivent vérifier, qu'ils doivent se poser des questions, qu'ils doivent se demander d'où vient cette information, qui l'a diffusée, pourquoi il l'a diffusée, est-ce que c'est correct ? Si par exemple, je dis c'est l'AFP qu'il a dit, est-ce que c'est vrai que c'est l'AFPG que je vais, par exemple, au site où il y a une application de l'AFP, je le vois, ou bien je vais aux médias internationaux pour vérifier les informations. Ouvrez-vous rapidement nous citer quelques avantages et inconvénients des médias sociaux ? Top ! Alors, pour les avantages des médias sociaux, on peut bien sûr s'informer, on peut communiquer, on peut se divertir, on peut aller à la recherche de nouveaux contenus, voilà, ça c'est pour les avantages. Pour les inconvénients, c'est aussi trop, donc il faut surtout faire attention aux impôts, aux infox comme on dit, donc c'est l'information et l'intoxication dans un seul mot qu'on vient de l'avoir second, oui, et il faut faire attention aux données personnelles, aux images personnelles, il faut faire attention au cyberharcèlement, il faut faire attention à la cyberintimidation, il faut surtout se méfier des étrangers et ne faire confiance aux personnes qu'on connaît. Alors, quel conseil donnez-vous aux jeunes dans un moment tellement renégué ? Aux jeunes, je dis non, ne croyez pas tout ce que vous disiez, non, ne croyez pas tout ce que vous voyez, allez vérifier les informations sur les sites ou bien avec les personnes qui sont professionnelles de l'information. Je dis aussi aux jeunes, attention aux abus, je vais aussi emprunter le mot de ma collègue, de ma jeune collègue, Samar qui a dit qu'il faut avoir la souveraineté numérique, j'ai adoré ce mot, et il faut donc vérifier comme a répété Christelle et je l'adore durant toute l'épisode cette émission. Iliane Chattery, merci beaucoup de votre présence et de votre patience. C'est mon plaisir, merci demoiselle et merci les jeunes collègues envers vous. Merci beaucoup Scarlett pour vos questions pertinentes et à Madame Chattery pour votre présence sur notre plateau durant notre émission. Chers spectateurs et spectatrices, notre émission arrive à sa fin. Je voudrais donc remercier encore une fois Madame Chattery et nos jeunes reporters, Salas, Cardez, Alicia, Lien, Noha, Lien, Rien, Ren, Réna, Chloé et Larissa et nos musiciens, Marc, Georges, Petra et Matteo. Je remercie, je remercie Mohamed Tam aussi à la technique et nos deux profs qu'on aime beaucoup, Madame Lima et Madame Nidale. C'était Christelle et Joe et Adalé, derrière le micro. Merci pour votre écoute et à la prochaine pour une nouvelle émission de la Web Radio de la Martine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada